wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire au boss final du secret de la map d'e-machine sur call war zombie alors si vous ne savez pas comment réaliser le secret j'ai créé une playlist en description avec tous les tutos de d'e-machine donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse alors quand vous aurez récupéré la photo de famille d'orlove vous allez téléporter dans la salle accélérateur de particules à ce moment là ce que vous devez faire c'est de défendre orlove le zombie alors j'ai pas grand chose à vous dire à propos de ce combat final à part que en réalité orlove a beaucoup de vie donc ne vous en préoccupez pas forcément essayez surtout de survivre et de ne pas vous gêner entre vous si vous faites le secret à plusieurs essayez de tourner à 2 en haut et à 2 en bas si vous êtes à 4 bien entendu comme je vous l'ai dit dans mon tuto précédent il faut absolument que vous vous stuffer ce qui est nécessaire quand vous jouez à plusieurs c'est des bombes singes parce que tout simplement si quelqu'un tombe et ben ça va vous être très utile pour le réanimer avec bien entendu quick revive et je vous conseille aussi d'avoir l'arme spéciale et si vous pouvez plusieurs à l'avoir c'est encore mieux parce que l'arme spéciale est très efficace contre les boss et là des mégathons vous allez en avoir blindé et si vous voulez vraiment être safe essayez d'avoir un maximum d'atouts essayez d'avoir une arme pack à puncher au niveau 3 et là je pense que ça devrait être suffisant pour réaliser le combat final en tous les cas moi je l'ai réussi du premier coup après je vais pas vous mentir que j'avais des gars sûrs avec moi et je tiens à leur faire une grosse dédicace parce qu'ils m'ont grandement aidé à réaliser tous mes tutos donc grosse dédicace à vous les potos vous êtes les best grâce à eux j'ai réussi à faire mes tutos et à me tenir informé de toute l'évolution du secret donc sans eux je pense que les tutos ne seraient jamais sortis aussi vite et si vous voulez les remercier vous aussi je mets leur chaîne en description donc n'hésitez pas à aller vous abonner ça ferait extrêmement plaisir alors j'ai une petite astuce pour vous pour le combat final dans cette salle il y aura le pack à punch si vous manquez de munitions vous pouvez échanger l'effet élémentaire de votre arme pour récupérer des munitions donc ça peut être une astuce si vraiment vous êtes à court de munitions en tous les cas nous on a reçu aucun munitions max pendant tout le combat final alors je ne sais pas si c'était un bug ou je ne sais pas si vraiment il ne donne aucune munition alors s'il donne aucune mission ça me semble quand même assez charte après je trouve que pour un combat final ce qui est dommage c'est qu'il n'y ait pas de boss là on se bat contre des zombies et des mini boss j'aurais bien aimé quand même un gros boss final et aussi j'aurais bien aimé une bonne cinématique finale mais ça vous le verrez à la fin de la vidéo parce que en réalité quand vous aurez défendu or love le zombie vous allez devoir vous exfiltrer de la map et pour ce faire ça va être un petit peu plus complexe ce qui va se passer c'est que quand vous aurez fini de couvrir or love les portes vont s'ouvrir et là vous allez devoir aller à la zone d'extraction mais sur le chemin il y aura des pièges que vous allez devoir éviter parce qu'ils vous infligeront des dégâts et si vous n'avez plus masto c'est très 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 dangereux de toute façon vous pouvez le voir dans le gameplay j'étais le dernier en vie parce que j'étais le seul à avoir gardé masto tout simplement parce que je ne suis pas tombé pendant le boss final donc voilà quand vous avez réussi à rejoindre l'hélicoptère et bien vous avez juste à interagir avec et ensuite vous aurez terminé le secret donc voilà qui termine cette vidéo j'espère que mes tutos vous auront été utiles si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et n'oubliez pas la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos merci à tous ceux qui l'activeront et sur ce je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était so cool mec et ciao peace